As-tu un problème? Non, 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 rien de grave. Théodore Pellerin, depuis votre rôle dans 30 vies où vous avez incarné un adolescent victime d'intimidation, votre carrière a littéralement explosé. J'ai fait un calcul rapide. Donc, en 7 ans, vous avez 23 ans. C'est 24 films, 5 téléséries tournées ici et ailleurs. Comment vous vivez ce grand étourdissement? Je ne le vis pas vraiment comme un étourdissement. Ça a toujours été comme ce que je voulais. J'aime beaucoup travailler. Puis, quand j'ai commencé à travailler à comme 16 ans, c'était vraiment parce que j'avais un besoin de faire quelque chose de ma vie. J'étais comme un espèce de moment où j'étais tanné d'être à l'école puis de rien faire. J'avais besoin de vraiment faire quelque chose. Puis, ça a été pour moi une espèce de... Ça a été vraiment un épanouissement, là, de commencer à travailler puis de commencer à apprendre puis d'être dans un milieu où j'avais l'opportunité de constamment être en apprentissage puis d'être en évolution, tu sais. C'est fascinant chez vous, c'est qu'en fait, votre carrière est un accident causé grâce à vos parents, la chorégraphe Marie Chouinard et votre père, Denis Pellerin, qui est peintre. C'est mes parents qui m'ont poussé quand même à aller passer l'audition à l'école Robert-Gravel parce que c'était pas loin de chez nous puis parce qu'ils se disaient que c'était sûrement une bonne chose de faire du théâtre à travers l'adolescence. Puis moi, ça me tentait pas. J'avais envie d'aller dans une école secondaire privée. J'aime... Je suis quelqu'un qui aime l'ordre. Je suis quelqu'un qui aime... J'aime être étudiant. J'aime faire des devoirs. J'aime quand les choses sont classées. Donc, j'avais envie d'aller dans un espace d'études grand, aéré. Tu sais, comme ça me tentait, ça, beaucoup. Après ça, je suis allé passer l'audition puis j'ai adoré ça. Puis je me sentais vraiment à ma place. Puis j'ai juste eu envie d'aller là. Quand même étonnant parce que vous dites que vous aimez l'ordre, quelque chose de rangé. Oui. Mais pourtant, vos roles, ce sont des personnes qui sont pas du tout rangées, désorganisées ou... C'est le chaos, finalement, là. J'aime l'extrême de ça aussi. Je pense que j'aime pouvoir comme justement, peut-être parce que je suis quelqu'un, moi, dans la vie qui est très ordonné... Encore aujourd'hui? Oui. Ah, wow! OK. Oui, oui. Mais alors, j'aime ça aussi comme l'extrême de pouvoir me laisser aller complètement dans cette... comme dans cette débauche-là à la caméra puis dans ces extrêmes-là, dans ces énergies-là différentes ou explosives, tu sais. Oui, j'aime ça. Vous étiez vraiment bouleversant dans le film Chien de garde de Sophie Dupuis. Vous l'êtes encore plus dans l'autre film de Sophie Dupuis qui doit sortir bientôt, Souterrain. Mais le lien commun entre ces deux films, c'est que vous jouez toujours comme si chaque rôle était votre dernier. Pourquoi? Parce que c'est... c'est intense. Vous êtes assez intense, oui. Bien, peut-être que Sophie demande ça. Sophie écrit comme ça aussi. Sophie Dupuis... ses films sont très émotifs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très... on rentre vraiment dans les personnages. C'est vraiment centré sur ses personnages, les films de Sophie. Donc, peut-être qu'il y a plus l'espace à ça. Vous êtes dans le dernier film de Philippe Falardeau, Mon année Salinger. Vous ne pouviez pas dire non à ce rôle-là parce que vous-même, semble-t-il, vous êtes un admirateur de la prose de J.D. Salinger. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien, en premier, je ne pouvais pas dire non parce que c'est Philippe Falardeau, puis quand Philippe Falardeau veut travailler avec toi, tu dis oui, j'adore Philippe Falardeau, je l'admire. Puis ensuite, J.D. Salinger, c'est vrai, j'avais découvert J.D. Salinger pour le film Genèse de Philippe Lesage, où mon personnage dans ce film-là lisait à travers le film Salinger. Puis moi, je l'ai découvert donc pour ce rôle-là puis j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est sûr qu'après ça, faire un film où le personnage dans Mike Salinger est où le personnage est vraiment obsédé par le personnage d'Olden Caulfield dans L'attrape-coeur, c'était comme... c'était comme du bonbon, là. C'est vraiment un personnage mythique. Et je suis en amie avec toi. Vous êtes souvent dans vos valises, entre les États-Unis et le Canada. Jusqu'à quel point la série américaine On Becoming a God in Central Florida a changé votre vie professionnelle et financière parce que c'était une méga-série. Vous étiez partout, là. C'est sûr que ça change un peu quand tu es le lead d'une série sur un gros network avec Kirsten Dunst. C'est sûr que, bien, là, tu fais partie un peu du paysage télévisuel là-bas, là. Donc, ça permet d'avoir peut-être plus accès à plus facilement à certains rôles, etc., etc. Mais j'ai pas vu un changement radical, là. Tu sais, c'est pas non plus une série comme Game of Thrones qui a été vendue partout, qui a gagné des amis puis des Golden Globes. Tu sais, c'est une série avec un succès raisonnable, comme très bien. Tu sais, je veux dire, je suis très fier de ça, mais c'est pas... c'est pas une expérience qui change radicalement la vie tant que ça, je pense. Théodore Pellerin, merci beaucoup. Merci à vous.